Hello guys, content de vous retrouver encore ce soir pour une nouvelle rubrique, bon à savoir. D'aucuns pensent que la Saint-Valentin, patronne des amoureux et des amoureuses, perdent depuis un certain temps de son essence et prend plutôt l'allure d'une fête commerciale pour la vente des chocolats, des nounous, du vin et d'autres cadeaux. Pourtant, l'amour le grand est le plus vieux des sentiments, perd de sa valeur. Pourquoi les amoureux du monde entier se retrouvent-ils seulement le 14 février ? Pourtant, quel que noble que soit ce sentiment, l'amour devrait être fêté tous les 365 jours de l'année. Qui a dit, et je cite, que l'amour ou le bonheur, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble l'un et l'autre dans la même direction. De quel amour, de quelle fête parle-t-on aujourd'hui ? Quand on sait que les familles sont disloquées, chacun cherche son propre intérêt. Les coups bas et les trahisons fourmillent, pilulent et font bon ménage dans nos vies. Le mot « je t'aime » n'existe que dans nos têtes, dans nos pensées et dans les dictionnaires, ce qui fait mentir à Félicien Marceau lorsqu'il a dit, et je cite, que l'amour, c'est savoir ce que l'on veut et le vouloir passionnément. Pour conclure, à vous tous amoureux et amoureuses du moment de la prière, je vous suggère de marquer aujourd'hui plus que jamais votre territoire et vous aimer jusqu'à emprendre la raison. Bonne fête à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501